La colère est montée d'un cran à l'hôpital de Périgueux. Depuis quelques heures, la quasi-totalité des médecins urgentistes est en arrêt maladie. Une opération coup de poing rare, le dernier recours du chef du SAMU. Ces équipes sont épuisées, proches du burn-out, face à un quotidien devenu insupportable. Quand on passe dans notre couloir, on a des dizaines de personnes âgées qui attendent 24-48 heures à une place d'hospitalisation et qu'il faut les regarder dans les yeux, c'est pas tous les jours facile. Souvent, on baisse les yeux, on regarde le sol et on a honte des conditions de travail dans lesquelles on exerce. Un contexte dénoncé par les patients sur les réseaux sociaux. Deux jours aux urgences. Ils t'ont gardé deux jours sur un brancard. Sans compter la dizaine de départs de médecins en à peine un an et des fermetures de lits successifs. Cette crise d'évocation touche aussi cette jeune urgentiste qui souhaite rester anonyme, passionnée. Elle dit pourtant avoir déjà réfléchi à changer de voie. Pour ma part, c'est la première fois en 8 ans de carrière que j'ai eu ce sentiment-là. Pas d'abandonner mon métier parce que je ne l'aime plus, mais de l'abandonner parce que les conditions ne sont plus possibles et ne permettent plus de le faire. Il faut que ça change, il faut que ça change pour les populations, pour les patients, pour les gens malades, mais aussi pour tous les professionnels de santé qui en souffrent au quotidien et qui n'osent plus s'exprimer par absence de perspective. Une situation symptomatique d'un mal généralisé dans le secteur de la santé partout en Dordogne. A Bergerac, Sarla et Périgueux, depuis maintenant deux ans, les soignants alertent, sans voir de changement, sans même pouvoir apporter de réponse à leurs patients. Il n'y a plus de médecins généralistes sur le terrain. Les hôpitaux se sont vidés de leurs médecins aussi bien aux urgences que dans les étages. Il n'y a plus de médecins dans les établissements de soins de suite et de réadaptation qui permettent la sortie des patients des hôpitaux vers ces établissements. Et il n'y a pas de place dans les EHPAD pour mettre les personnes âgées. Donc on est vraiment dans un système qui est embolisé du début jusqu'à la fin et qui est en train de s'effondrer totalement. Si aujourd'hui les professionnels ont eu des promesses, ils attendent maintenant des actes, sous peine de frapper encore plus fort pour dénoncer tout un système à l'agonie.